... Je m'appelle Jean-Pierre Garel, je suis chercheur associé au laboratoire Culture, Éducation et Société de l'Université de Bordeaux. Je travaille sur des problématiques en rapport avec l'inclusivité de la société, plus particulièrement dans le domaine des activités physiques, sportives et artistiques, à l'école et au-delà. Pendant plus de 20 ans, j'ai été formateur au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, en tant que professeur agrégé d'éducation physique et sportive. Ce centre est devenu aujourd'hui, cette année, l'Institut national supérieur pour la formation et la recherche pour l'éducation inclusive. Alors la Charte a pu donner lieu à des discussions plus compliquées, pour qu'on pouvait s'attendre à ce que, dans la mesure où ont été nombreux, à travailler ensemble. Bon, des discussions, notamment un point de discussion, j'en prendrai un seul, ça a été l'appellation des personnes. Comment est-ce qu'on désigne les personnes ? Aujourd'hui, on parle de personnes en situation de handicap. Le qualificatif de personnes handicapées n'est pas retenu dans la mesure où on considère que c'est naturalisé, essentialisé les personnes. Parce que dans la conception actuelle du handicap, le handicap n'est pas considéré comme un attribut de la personne. Le handicap est la résultante d'une interaction entre des facteurs individuels, je vois mal, je suis déficient visuel, et puis un contexte, un environnement qui me rend handicapé ou non. D'où cette dénomination de personnes en situation de handicap. Personnellement, je considère que, en situation de handicap, ça essentialise aussi, d'une certaine manière, la personne. Parce que si elle est en situation de handicap, on peut entendre qu'elle est toujours en situation de handicap. Et bien, c'est pas vrai. Si je suis déficient visuel, photophobe, par exemple, c'est-à-dire allergique à la lumière, enfin très gêné par la lumière, si dans un jeu collectif, je suis bien dos au soleil, je ne serais peut-être pas du tout handicapé. Par ailleurs, dans les textes officiels, on parle de personnes handicapées. À la loi 2005, on parle de personnes handicapées, et dans d'autres textes officiels après. Bon. Un premier élément de réflexion porte sur des aspects objectifs de la pratique. Un aspect objectif, très important à souligner, c'est l'accessibilité des pratiques. Le terme d'accessibilité n'est pas à entendre uniquement d'un point de vue physique, d'un point de vue des transports, certes fondamentalement important, mais l'accessibilité est entendue dans la charte, et c'est bien noté ainsi, d'une façon beaucoup plus large. Une activité n'est pas accessible si elle n'est pas adaptée aux singularités, aux capacités des personnes. Donc, c'est vraiment une conception beaucoup plus large. Et le terme d'accessibilité renvoie à une conception du handicap telle que, justement, le handicap n'est pas un attribut de la personne. Voilà. Si la situation est accessible, la personne sera moins handicapée, voire plus du tout. Un autre aspect de la charte qui amène à voir les pratiques sportives peut-être sous un angle qui n'est pas développé de façon courante, c'est son aspect éthique. à l'origine de la charte, l'espace éthique d'Ile-de-France. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, on va trouver la mention de mettre en place des pratiques équitables. Alors, on trouve cette référence à l'équité. on ne trouve pas de référence à l'égalité sinon à l'égalité des chances. Mais l'égalité des chances, c'est l'équité. Alors, ça, ça me paraît quelque chose de nouveau parce que, dans le domaine du sport, on cherche, dès lors qu'il y a une compétition, à homogénéiser les pratiquants. Il va y avoir des rencontres dans les sports de combat avec des catégories de poids. Les combattants, selon leur poids, vont être amenés à combattre dans des catégories différentes. Catégories en fonction du genre, aussi, bien sûr. Compétition pour hommes, compétition pour femmes, en fonction des âges et en fonction du niveau de pratique. Différentes divisions en football, par exemple. Et en mettant l'accent sur l'équité, on ouvre la porte à des pratiques où, finalement, l'équité va mener à, et ça, c'est mentionné dans la charte, et l'équité va se trouver mise en jeu dans des pratiques mixtes ou partagées. Dès lors qu'on rassemble des gens complètement différents, des jeunes, des moins jeunes, des valides, des personnes pas valides, on va être obligé de différencier l'approche, les règlements, les techniques, etc. Et donc ça, ça ne va pas dans le sens qu'on a généralement, qu'on attribue de façon générale au sport. J'ajouterais qu'une caractéristique de l'éthique, c'est qu'il n'y a pas de règle pour indiquer à la personne qui va décider, une action entreprendre, comment je vais enseigner à des élèves, comment je vais entraîner des personnes en sport, il n'y a pas de règle qui indique précisément la conduite à tenir. Et donc, on peut être amené à arbitrer entre des valeurs qui rentrent en tension. de l'éthique. Je prendrais un exemple. Il est mentionné dans la charte la nécessité de prendre en compte les singularités individuelles, de s'adapter aux capacités, aux besoins des personnes. C'est indiscutablement pertinent, mais je dirais jusqu'à un certain point. Dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, des élèves, CP, CE, etc., il y a des études qui ont été faites par les sociologues, notamment par Jean-Yves Rochex, qui ont montré que la différenciation des contenus d'enseignement pouvait arriver par manque d'exigence parce qu'on assigne finalement l'élève à sa difficulté. On prend en compte ses difficultés. On se met à son niveau, mais se mettre au niveau d'un élève, ce n'est pas se mettre à la portée. Se mettre à la portée, ça suppose un décalage entre ce que l'élève est capable de faire actuellement, mais ce qu'il peut être capable de faire avec un enseignement adapté. Donc, on voit bien qu'il y a une tension finalement entre la pertinence d'une prise en compte des singularités, des capacités, qui est nécessaire, effectivement, mais aussi le risque de ne pas permettre à la personne de s'accomplir. Or, l'accomplissement, c'est aussi un des termes qu'on retrouve dans la charte. Le sport peut avoir, parce que rien n'est donné d'avance, peut avoir pour vertu de permettre, entre autres, à la personne de s'accomplir. Une deuxième remarque concernant toujours ces tensions entre des valeurs, c'est l'écoute de la personne. C'est vraiment quelque chose de fort aussi dans la charte. On écoute, alors pas simplement de façon autotique, on est attentif. Je vous donne un exemple. des personnes déficientes intellectuelles dans un établissement adapté à ces personnes, adultes, voulaient absolument s'inscrire au basket dans un club dont les éducateurs savaient que le niveau de jeu des exigences était très élevé. accepté sans discussion parce que c'était la demande des personnes de s'inscrire dans ce club, c'était les mettre en difficulté et s'opposer finalement à une autre valeur qu'on met toujours en évidence, l'épanouissement de la personne. Est-ce qu'une personne qui est en grande difficulté dans un environnement très compétitif, et ça s'est souligné dans des études, des recherches qu'on a pu mener sur les avantages et les difficultés d'une pratique entre soi, entre soi, entre personnes handicapées versus une pratique intégrée avec des valides. Et bon, quand on l'interview, parce qu'il faut toujours écouter, j'y reviens, toujours écouter les personnes, on voit bien qu'il y a des sportifs avec une déficience intellectuelle qui trouvent l'environnement protégé, plus protecteur, plus épanouissant pour eux. Un dernier exemple de tension entre des valeurs et l'autonomie, aussi très présente dans la charte. L'autonomie, développer l'autonomie, on pourrait plutôt d'autonomisation parce que c'est un processus qu'on n'est peut-être jamais complètement autonome, mais voilà, on va vers l'autonomie consistante, c'est un horizon, particulièrement pour des personnes handicapées. L'autonomie, là encore, elle peut rentrer en conflit avec d'autres principes, le devoir de protection, on a aussi, à l'égard d'une personne, de toute personne, mais a fortiori d'une personne handicapée. Si je suis confronté, je parle de cas vécu, si je suis confronté à un élève qui doit se déplacer, c'est la tâche que je lui propose, doit se déplacer sur une surface étroite et surélevée, si je ne l'aide pas du tout, peut-être qu'il sera totalement incapable de le faire. Donc il faudra doser l'autonomie, pas forcément le prendre à bras-le-corps dans une attitude surprotectrice, par compassion, on va minorer les exigences. Et donc, je serai peut-être près de la personne qui sera près d'un mur, donc il pourra de façon autonome s'équilibrer en prenant un appui sur le mur, moi à côté, mais en présentant ma main qui pourrait être un support, un appui que la personne utilisera ou non. Donc il y a une forme d'autonomie, mais l'autonomie, elle n'est pas non plus totalement radicale. Et puisqu'il est indiqué dans la charte qu'il faut prendre la vie des personnes handicapées elles-mêmes, d'être à l'écoute, là je me réfère à Alexandre Jolien. Alexandre Jolien, c'est un philosophe et qui est très lourdement handicapé puisqu'il a une infirmité motrice cérébrale qui restreint ses possibilités physiques, de mobilité et même sa parole. Et dans un petit livre tout à fait intéressant qui s'appelle Le métier d'homme, il met en cause justement cette injonction à l'autonomie. On célèbre la personne qui se bâtit tout seul mais on peut considérer que la personne qui sait demander et obtenir de l'aide est autonome. Elle se donne les moyens d'arriver à faire ce qu'elle veut avec les moyens qu'elle peut obtenir. J'ajoute que l'injonction d'autonomie qui est extrêmement présente dans la société actuelle parce que elle s'inscrit dans une vision néolibérale de la société. Je renvoie à Michel Foucault l'individu entrepreneur de lui-même. Prenez-vous en main faites l'effort d'eau et puis ça ne va pas tomber tout cuit. Et donc parfois il y a un accompagnement le terme d'accompagnement aussi est très présent dans la charte et le fait d'accompagner les personnes c'est ça accompagner ce n'est pas prendre à bras le corps ce n'est pas être à distance c'est trouver la juste distance donc on voit bien que ces tensions entre des valeurs opposées et là donc le devoir de protection qui s'oppose à l'autonomie et puis aussi l'accomplissement une personne pour s'accomplir peut avoir besoin à certains moments d'une aide donc là il y a des réflexions évidemment dans une charte on ne peut pas rentrer dans des détails c'est trop complexe alors est-ce que les principes et les valeurs que j'en trouve dans la charte trouvent un écho favorable sur le terrain au niveau des discours oui mais au niveau des pratiques c'est moins simple je prendrais le principe de l'accueil de toute la différence toutes les singularités un tel principe suppose l'ouverture entre autres ça suppose beaucoup de choses mais ça suppose l'ouverture d'équipements sportifs adaptés or sans même être spécialement adaptés à un type d'incapacité les équipements sportifs font cruellement défaut en France en nombre et aussi en qualité parce que beaucoup d'équipements ont été construits dans les années 70 et sont aujourd'hui vieillissants et auraient besoin d'être modernisés une enquête réalisée en cette rentrée scolaire par le SNEP le SNEP c'est le syndicat national de l'éducation physique auprès d'un nombre très conséquent d'établissements scolaires et qui montre qu'entre 5 et 10% seulement des collèges et des lycées ont un équipement sportif à l'intérieur de l'établissement scolaire ou à une grande proximité et quand on sait qu'à l'école se bâtit beaucoup de choses en termes de valeurs de compétences d'attrait d'appétence pour l'activité physique vous voyez bien que ça pose question une autre ouverture aussi qui est nécessaire c'est l'ouverture des fédérations sportives des associations sportives aux personnes handicapées alors cette ouverture elle est de fait dans les deux fédérations sportives dédiées au handicap donc on a la fédération française handisport pour le handicap physique c'est à dire moteur et sensoriel et on a la fédération française du sport adapté pour les personnes qui ont une différence intellectuelle et ou des troubles psychiques alors ces deux fédérations on les connait à travers les performances des athlètes au jeu paralympique ou dans d'autres manifestations on voit des reportages à la télévision sur des gens très performants et on pourrait penser que ces fédérations se désintéressent de de personnes qui sont pas du tout dans ce modèle compétitif parce qu'elles sont ou elles peuvent s'inscrire dans le modèle compétitif mais bon avec des des activités quand même très particulières je prends la FFSA fédération française du sport adapté à la FSA on accueille des sportifs mais pour faire aussi de la randonnée des parcours moteurs enfin sans idée de compétition parce que un tel degré de déficit intellectuel à la limite la compétition n'a pas de sens arrivé premier voilà donc il y a une ouverture quand je dis on parle dans la charte de l'ouverture à toutes les différences voilà ces fédérations la fédération française du sport adapté mais c'est vrai aussi pour la fédération française du sport qui accueille des personnes très lourdement handicapées et qui vont être proposées des activités à leur mesure alors ça c'est pour les fédérations dédiées au handicap maintenant il y a les autres fédérations sportives unisport multisport puis des associations sportives donc les fédérations sportives ordinaires accueillent de plus en plus bon c'est pas pas suffisant mais des personnes handicapées alors déjà par le biais de sections handisport ou sport adapté en leur sein donc on a une nation sportive ordinaire des valides et puis en son sein on a une section spécifique alors bon il y a une double affiliation à cette association et à la fédération indisport ou sport adapté et on a aussi dans des fédérations sportives ordinaires des pratiques mixtes qui se développent de plus en plus je pense par exemple à la fédération française de volleyball qui a institué le volet assis voilà donc tous les joueurs sont assis alors là il n'y a pas de différenciation en fait alors on colle pas au modèle du sport des valides mais voilà c'est plutôt les valides dans une intégration ou une inclusion qu'on pourrait qualifier d'inverser qui se mettent au niveau des autres et puis et puis de plus en plus on voit apparaître des pratiques partagées où s'il y a une compétition il n'y en a pas forcément mais même quand il y a une compétition les personnes handicapées et les personnes valides vont être ensemble moyennant une adaptation peut-être des règlements alors il y a une fédération qui est en pointe dans ce domaine c'est la FSGT Fédération Sportive et Géminine du Travail qui propose à la fois des activités compétitives et puis des activités de loisirs parce que bon le sport c'est dit aussi dans la charte n'implique pas forcément la compétition alors ça ça va à l'encontre aussi ça va à l'encontre quand même d'une conception du sport parce que le sport est né au 19ème siècle voilà sur en promouvant en promouvant la compétition la performance la compétition mais bon fondamentalement la prise en compte de ces valeurs elle suppose l'ouverture de l'école bien sûr aux enfants et aux adolescents handicapés alors sur le principe il y a de plus en plus il y a eu des résistances historiquement il y a eu beaucoup de résistances notamment de la part des professionnels d'utilisation physique mais ne serait-ce aussi que parce que les conditions qui étaient celles de l'accueil d'élèves handicapés parmi d'autres invalides n'étaient pas et sont d'ailleurs toujours pas totalement satisfaisantes très moins de là on aura sans doute l'occasion d'y revenir mais cette ouverture elle est à la fois dans les cours d'éducation physique je viens de mentionner que les professeurs de PS y étaient de plus en plus favorables et là je m'appuie sur un très récent congrès du SNEB le syndicat qui a consacré un grand moment à la question de l'inclusion qui pose des problèmes effectivement et qui en conclusion dit que les professeurs ils abondent dans ce sens il faut acquérir tous les élèves mais après il y a des difficultés sur lesquelles on aura l'occasion de revenir et puis à l'école il y a les cours d'éducation physique mais il y a ce qu'on appelle le sport scolaire alors le sport scolaire c'est en fait de fédération sportive scolaire alors vous avez l'UNSS pour le second degré vous avez l'UCEP pour le premier degré et vous avez l'UXEL pour les établissements privés deuxième valeur dans la charte c'est le pouvoir d'agir développer le pouvoir d'agir pouvoir d'agir en termes d'accomplissement personnel s'accomplir au mieux et puis aussi on va parler de pouvoir d'agir dans la société qui renvoie à la question fondamentale dans le champ du handicap de la participation sociale des personnes handicapées à la vie sociale et à tout ce qu'elle offre comme possibilité alors développement du pouvoir d'agir il passe par accessibilité bon un terme que j'ai déjà abordé tout à l'heure l'accessibilité des pratiques et encore une fois pas simplement l'accessibilité pour se rendre sur le lieu de pratique alors l'accessibilité des pratiques elle va passer par des adaptations techniques un exemple un sprinter course de vitesse avec une déficience motrice en fonction de sa capacité à s'agenouiller ou non sera autorisé à garder une position debout ou au contraire à s'agenouiller pour se placer dans les starting blocks et l'adaptation technique aussi deuxième et dernier exemple en natation vu la diversité considérable des incapacités et décapacités on va construire parfois une large quasiment sur mesure à la personne donc adaptation technique pour les techniques sportives et puis il y a des adaptations réglementaires par exemple pour des déficients visuelles au jeu paralympique il y a trois catégories déficients visuelles alors il y a une catégorie où les athlètes sont lourdement handicapés très déficients donc ils ont le droit d'avoir un guide il y a une catégorie ou intermédiaire où les athlètes finalement peuvent choisir voilà je prends l'aide d'un guide ou non et puis il y a une catégorie où c'est interdit et puis il va y avoir aussi des adaptations réglementaires plus complexes dans la mesure où là il s'agit de différencier des règlements alors là on change on change d'échelle parce qu'on n'est plus dans le sport qu'on a l'habitude de voir c'est à dire qu'il va y avoir des droits qui vont être accordés à certains joueurs dans le sport collectif et pas à d'autres alors il y a bon en tant que professeur d'utilisation physique j'ai beaucoup utilisé ça dans des jeux un jeu simple le jeu le jeu du béret par exemple où il y a deux équipes qui doivent un contre un le premier qui va chercher un objet au milieu situé entre les deux équipes pour un élève qui a une déficience matrice extrêmement lourde qui se déplace avec beaucoup de difficultés pareil logique qu'il parte plus près que son vis-à-vis et ça c'est sur un jeu simple mais si je prends un sport collectif aussi élaboré que le basket je donnerais l'exemple du baskine alors le baskine c'est une création alors pourquoi baskine basse comme basket et in comme intégration ou inclusion et là on fait jouer en chambre des personnes valides et des personnes avec tout type de déficience physique visuelle intellectuelle donc là on est sur une innovation qu'on peut qualifier d'innovation de rupture innovation de rupture dans la mesure où on sort complètement de la logique dominante de l'activité sport collectif et où on crée un autre produit et c'est pour un autre usage c'est pas simplement pour l'usage exclusif de personnes valides ou de personnes handicapées mais c'est pour un usage qui peut être partagé alors bon c'est pas je cite ça parce que c'est intéressant ça me semble pouvoir fournir une piste d'action mais bon ça reste quand même très très minoritaire un troisième principe l'écoute qui est aussi très important je l'ai déjà évoqué les principes et les valeurs promus dans la charte voilà mettent en évidence l'écoute alors être à l'écoute de la personne quand j'ai dit être à l'écoute c'est pas simplement l'écouter c'est l'observer être attentif à ce qu'elle vit voilà c'est un sens plus général l'écoute ça peut être pour résoudre des problèmes techniques les personnes handicapées savent souvent peuvent savoir en tout cas ce qui leur convient le mieux et à force de vivre en conditions plus ou moins contraintes elles développent des savoirs des expertises qu'il convient de mobiliser si on regarde des joueurs de tennis de table à haut niveau à une différence matrice on peut voir des choses tout à fait étonnantes la tenue de la raquette avec les pieds avec la bouche alors c'est en plus un sport de haut niveau mais moi je l'ai vu au niveau scolaire ça bon quelle personne valide peut penser à cette possibilité je ne sais pas évidemment ce sont les personnes elles-mêmes qui trouvent ces adaptations de même en foot fauteuil le foot fauteuil c'est le football en fauteuil électrique donc ce sont des personnes qui sont paralysées puis ce sont paralysées des quatre membres donc qui ne peuvent pas se déplacer sur des fauteuils roulants à propulsion manuelle en foot fauteuil ce sont des élèves qui ont inventé le tir en rotation c'est-à-dire le ballon il est frappé pas avec les pieds parce que mais il est frappé par intermédiaire du fauteuil et pour donner plus de précision plus de force au tir et pour créer plus d'incertitude pour l'adversaire le tir est provoqué pour une rotation du fauteuil dans le fauteuil vous tournez et hop vous pivotez et vous frappez le ballon là encore ça vient de personnes qui sont handicapées elles-mêmes et puis il écoute aussi pour être attentif à ce que ressent la personne alors le ressenti d'une personne ça peut être physique fatigue j'ai vu par exemple j'ai vu par exemple un élève une classe de 4ème qui avait présenté une myopathie de Becker c'est une forme d'hypopathie qui est moins invalidante que la myopathie de Dusson-de-Boulogne mais quand même et ça induit chez la personne une grande fatigue possible et donc il arrivait que l'élève dise bon je suis fatigué je vais m'arrêter et j'avais interviewé le professeur et il me disait quand il me dit je suis fatigué il serait bien que je m'arrête je lui fais confiance donc il y a une écoute là une écoute au ressenti en termes physiques et puis il y a des ressentis qui sont d'un autre qui sont psychologiques des difficultés voilà par exemple dans le cas du maladie évolutive ça ça m'avait été confié par le directeur technique national de la fédération indisport quand on a un sportif qui est habitué à un certain niveau de performance et que parce que sa maladie est évolutive son niveau de performance baisse il faut gérer comme on dit il faut gérer ça c'est-à-dire il faut l'accompagner je préfère ce terme-là dans ce contexte-là voilà et puis dernier exemple d'écoute écouter ce que les personnes ont à dire pour assumer un pouvoir d'agir dans un collectif dans la société ça renvoie donc à la participation sociale et ça c'est mentionné dans la charte pas le terme de participation sociale mais le terme de pouvoir d'agir dans la société alors à la fédération française du sport adapté par exemple ils ont développé une instance qui s'appelle le conseil consultatif de la fédération et donc ils consultent une fois par an alors ça c'est au niveau national mais il y a aussi des réunions au niveau à des niveaux décentralisés est-ce que l'activité physique et sportive est un bien commun ou est-ce qu'on rencontre encore des résistances alors c'est oui dans l'absolu c'est un bien commun précisons d'abord ce qu'on peut entendre par un bien commun un bien commun c'est un bien qui appartient à tout le monde dont personne n'exclusivité donc à partir du moment où des gens sont exclus on n'est plus vraiment dans des biens communs donc on va peut-être s'attacher à voir dans quelle mesure des personnes handicapées ne sont pas exclues de ce bien commun qui a des aspects matériels c'est une pratique dans des lieux etc et puis c'est aussi un bien immatériel dans la mesure où c'est une culture qui est partagée avec des connaissances et des compétences des émotions partagées etc dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment un bien commun alors je prendrais d'abord le domaine du sport de haut niveau après j'envisagerai sport pour tous alors mon domaine du sport pour tous du sport de haut niveau je m'attache au paralympique est-ce que personne n'est exclu si largement les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou une déficience psychique ou des troubles psychiques ou des troubles psychiques de toute façon elles sont exclues il faut un niveau de déficience intellectuelle clairement identifié pour participer mais si on regarde aux derniers Jeux Olympiques Paralympiques à Tokyo il y avait moins de 5% des participants sportifs avaient une déficience intellectuelle et pour la fédération de fonds du sport adapté il n'y avait que 6 représentants il n'y a que 3 activités possibles aux Jeux Paralympiques la natation le tennis de table et l'athlétisme est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ne peuvent pas faire plus ? bien sûr que si au second trimestre de 2023 il y a eu les Global Games en France à Vichy c'est quoi les Global Games ? ce sont les championnats du monde une fédération internationale pour ces personnes-là et il y a eu les championnats du monde mais là il y avait 12 disciplines il y avait plus de 1000 athlètes et la France qui donc n'a pu envoyer aux derniers Paralympiques 6 athlètes j'ai quand même eu 3 médailles mais bon rien là elle a ramassé quand même 188 médailles non plus de 80 médailles d'or et elle est la première première nation au monde donc bon donc il y a un potentiel il y a un potentiel est-ce qu'on permet à ces personnes avec une déficience intellectuelle de participer de s'accomplir au mieux dans un domaine de prédilection qui les fait valoir à leurs yeux et aux yeux des autres non clairement non donc il y a des résistances les résistances elle se voit aussi pour les jeux paralympiques d'hiver puisque là il n'y a aucune personne avec une déficience intellectuelle donc quand on dit alors ça c'est un discours politique qui est très souvent tenu qu'il faut accroître la visibilité des derniers jeux paralympiques bien entendu ça il faut accroître la visibilité ok mais la visibilité ce qu'on donne à voir c'est pas une représentation fidèle voilà donc la personne qui ne correspond pas à cette image de personne performante qui réussit à se dépasser mais tout le monde n'a pas envie non plus de performer de se dépasser de rentrer en compétition alors parmi les explications qu'on peut donner c'est vrai pour le sport de haut niveau mais pas que c'est vrai aussi pour la pratique de tout le monde pour le PS c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le validisme le validisme c'est une attitude normative qui fait de la personne valide la référence la référence à partir de laquelle doit s'organiser la société c'est un équivalent le racisme bon ça va être la personne blanche le sexisme c'est l'homme etc donc on va trouver aussi des résistances on en trouve de moins en moins mais quand même quand on parle de barème adaptée par exemple pour des examens en EPS parce qu'un élève est handicapé ouais mais bon la norme c'est ça là quand même c'est bizarre est-ce qu'on peut faire ça et le poids des normes c'est quelque chose de fondamental et alors là du point de vue de l'éthique ça pose des problèmes considérables est-ce que ça a un sens la norme est-ce qu'il n'y a pas un continuum entre tous les individus voilà sans qu'il y ait des scissions des barrières là vous êtes dans telle catégorie et normal entre autres normal pas normal bon il faut se référer à Georges Canguilhem qui est philosophe qui a beaucoup a beaucoup étiqué le concept de normes concernant les humains alors concernant les activités physiques et sportives pour tous et toutes pas simplement pour le sport de haut niveau il y a une exclusion pour une une d'elles c'est le privilège qui est accordé au sport de haut niveau on a beaucoup vanté les jeux de london les jeux paralympiques de london vous savez question de médiatisation ça a été très bien très très bien les retombées les jeux de london elles ne sont pas du tout ce qu'on a voulu nous faire voir voilà ça a surtout profité au sport de haut niveau mais très peu au sport pour tous et toutes c'était la même chose au jeu de Sydney au jeu de Sydney 15% en Australie 15% des crédits qui ont été alloués sur les 100% alloués au sport pour les personnes handicapées 15% ont été alloués pour le sport pour tous et toutes le reste c'est le sport de haut niveau bon en Chine après les jeux de Pékin c'est pareil on a privilégié le sport de haut niveau bon on croit bien qu'il y a des questions géopolitiques qui se jouent maintenant dans le sport pour tous et toutes il n'y a pas que le privilège accordé au sport de haut niveau le coût c'est un coût c'est-à-dire accueillir des personnes handicapées dans un club il faut que ce soit accessible au niveau physique on y revient il faut un encadrement il faut voilà et on voit des communes enfin bon j'ai lu ça dans la gazette des communes qui est un journal destiné aux collectivités locales bon il y a des communes où on cherche à quitter l'obligation de se mettre aux normes parce que c'est l'obligation de se mettre aux normes mais parce que parce que ça ça coûte trop cher ça coûte trop cher bon et puis il y a évidemment une exclusion en raison de l'inaccessibilité des pratiques comme pour des raisons déjà géographiques bon on considère que en moyenne pour une personne handicapée il faut faire 50 km avant de trouver un club accueillant bon et puis une accessibilité en termes d'adaptation des pratiques donc il faut que les pratiques soient adaptées avec un personnel compétent pour accueillir pour entraîner pour c'est un droit en fait le droit au sport n'est pas reconnu alors ça dépend ce qu'on entend par un droit au sport il faut savoir que tout récemment j'ai vu ça il y a une quinzaine de jours Lydie Cohen qui est une avocate très engagée dans le domaine de la pandémie sportive des personnes handicapées a soutenu une thèse pour promouvoir le droit au sport alors cela dit là encore il faut vous interroger sur les mots le droit au sport il y a le droit formel vous avez le droit vous avez le droit de trouver du travail vous avez le droit de vous soigner et puis il y a le droit réel est-ce que j'ai vraiment les moyens de me faire soigner on est d'accord mais c'est une question d'étape quand même le fait de l'inscrire c'est un premier c'est très bien c'est très bien mais le droit au sport n'est pas reconnu le droit au-delà du sport à l'activité physique et sportive il n'est pas reconnu voilà donc qu'est-ce qu'il reste à faire en creux on peut dire ça se déduit de ce que j'ai pu dire avant on a identifié les obstacles enfin on a identifié des obstacles pas tous donc maintenant il faut envisager des pistes mais là on va c'est ça un peu à coup de serpe parce qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails mais quand même des grands on va déjà prendre en compte les attentes des personnes prendre en compte les attentes il y a eu une enquête qui est parue avant l'été donc ils ont pris en compte entre autres les attentes des personnes handicapées vivant à domicile alors qu'est-ce qu'on voit entre autres beaucoup de choses c'est un très long rapport donc je prends quelques points saillants qu'est-ce qu'attendent les gens du plaisir du plaisir dans l'activité aussi des liens sociaux quand j'entends ça je questionne le sport santé il y a un fort accent qui est mis actuellement alors il faut bouger pour qu'on ait assez d'entérité le sport santé qui peut être destiné à être remboursé ça se discute c'est très bien qu'une personne atteinte de Parkinson puisse avoir accès à des activités sportives mais là on est quand même dans une perspective quand même de soins de remédiation etc et il ne faudrait pas que cet objectif de sport santé je fais du sport bon finalement ça ne me plaît pas je suis tout seul ou avec d'autres dans mon genre si je peux dire etc si on y va pour avoir pour tisser des liens sociaux pour avoir des amis d'ailleurs des gens qui disent leur réponse je n'y vais pas parce que je n'ai personne avec qui y aller pas simplement en termes d'accompagnement parce que je suis aveugle voilà mais voilà et ça c'est quand même une dimension constitutive du sport qui est intéressante et donc on ne veut pas substituer le sport santé qui encore une fois je ne discute absolument pas la pertinence mais bon il y a d'autres attentes et puis parmi les attentes il y a les attentes outre que le sport de compétition le sport de performance il y a aussi aujourd'hui une demande d'activités moins structurées voire libres quand je dis libre en fonction évidemment des capacités de la personne mais qui sort du cadre ASOS compète etc et là ça me semble tout à fait intéressant on voit se développer les activités la randonnée la randonnée la marche on me dit oui mais bon si je suis paralysé je ne peux pas alors il y a des enjeux qui permettent plus ou moins mais par exemple pour la randonnée en montagne il y a des quadrics ce sont des dispositifs des engins plutôt qui permettent de se déplacer puis si on n'est pas autonome il y a d'autres dispositifs etc en ski même sans être dans un club vous pouvez si la station vous l'offre si en accompagnant aussi quand même il y a des des cartes ski des uniski je ne rentre pas dans la description mais ce sont des engins qui permettent à des personnes avec une déficience motrice d'avoir une activité de loisir qui me semble tout à fait intéressante et en tout cas pour laquelle les personnes handicapées elles-mêmes émettent des souhaits et puis renforcer l'offre de proximité ça se déduit de ce que j'ai pu dire tout à l'heure mais quand il faut faire voilà et puis et puis quand on parle d'accessibilité il faut bien entendre que ce n'est pas forcément on pense toujours évidemment la personne dans un fauteuil ou la personne aveugle mais bon pour les personnes avec une déficience intellectuelle il faut voir les indications en falc faciles à lire et à comprendre sans lesquelles elles sont démunies alors il faut prévoir des équipements il y a les attentes donc il faut il faut entendre il faut entendre et puis donner suite face au programme et puis les équipements donc les équipements alors maintenant on voit un peu partout fleurir des espaces dits de street work out pratiquement bon je ne sais pas que toutes les personnes handicapées peuvent y accéder mais il peut y avoir voilà et d'ailleurs et d'ailleurs quelque chose que j'aurais pu dire tout à l'heure dans les parce que bon j'ai pointé sur tous les défaillances des équipements mais dans le projet national pour départ olympique dans l'année 2024 doit ouvrir le prisme alors le prisme c'est un un complexe sportif qui ne sera pas que sportif qui doit ouvrir au deuxième trimestre de 2024 qui est conçu selon la conception de l'accessibilité universelle c'est à dire que toutes les personnes handicapées ou non pourront y trouver profit pour pratiquer y compris des personnes qui maîtrisent mal la langue française voilà donc j'attends de voir c'est tout à fait séduisant mais bon voilà c'est quelque chose d'unique mais le concept est très intéressant le concept d'accessibilité universelle concept d'accessibilité universelle on le trouve dans le baskin que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à dire on crée un produit pour un usage tel que tout le monde va pouvoir en profiter là c'est vraiment une tendance qui n'est pas propre au sport mais qui mérite vraiment la plus grande attention qu'est-ce qu'il faut faire aussi de la formation bon là on est très très en deçà de ce qu'il faudrait faire alors il y a le programme Club Inclusif qui a été engagé par les pouvoirs publics il y a 2 ans on ne peut pas dire de bêtises mais on s'est engagé mais bon voilà c'est vraiment à développer alors Club Inclusif ça suppose des formations donc évidemment les fédérations spécialisées sont mobilisées pour ça bon est-ce qu'il suffira en tout cas c'est un axe de travail qui est important il y a l'information aussi les personnes dans l'enquête que j'évoquais tout à l'heure les personnes disent ben oui mais on ne sait pas où elle est alors il y a des choses qui existent là encore parce que bon on ne part pas de zéro non plus je ne dis pas que rien n'a été fait de loin de là il y a plein de choses mais bon ce n'est pas suffisant il y a un handiguide donc le handiguide il répertorie des lieux des adaptations etc en direction de différents types de personnes handicapées mais bon les personnes un quart des gens interrogés disaient voilà on ne sait pas où trouver l'info alors il va falloir réfléchir est-ce que ça peut être par une plateforme sur internet comment faire pour que tout le monde puisse avoir accès et puis il y a la diminution des coûts parce que ça coûte individuellement ça coûte parce que bon c'est un club sportif enfin tout le monde n'a pas forcément les moyens ça coûte aux collectivités locales notamment qui sont en difficulté pour arriver à gérer toutes les contraintes budgétaires pour les pratiquants il y a le pass sport qui a été institué donc ça donne je crois que c'est une cinquantaine d'euros par an sous condition de ressources à des personnes qui ont l'allocation enfant handicapé ou l'allocation adulte handicapé bon je remercie tout à l'heure là-dessus bon il y a du pain sur la planche il y a eu une enquête faite par l'agence Obaldia en juin dernier l'agence Obaldia qui travaille pour les fédérations sportives au mois de juin ou début juillet elle a publié que sur les 25 fédérations sportives qu'elle a consulté la plupart des clubs sportifs ne sont pas en mesure d'accueillir les personnes handicapées après 2024 elles ne sont pas les moyens voilà donc alors là j'étais sur la pratique sportive que faire pour la pratique sportive plutôt pour tous et toutes voilà j'ai laissé de compter le sport de niveau mais je n'ai pas abordé la pratique d'activité physique et sportive et artistique dans le domaine scolaire ou des établissements spécialisés pour enfants et adolescents alors pour pour établissements spécialisés pour enfants et adolescents notamment les instituts médicaux éducatifs il y a eu un rapport à propos des 30 minutes d'activité par jour la question c'est comment faire pour que dans ces établissements spécialisés il y ait davantage de pratiques sportives mais bon ils se sont axés sur les 30 minutes bon mais quand on fait le bilan parce qu'ils ont fait une enquête sérieuse quand on fait le bilan l'éducation physique dans ces établissements là elle n'est pas régie structurée par les mêmes normes qu'à l'éducation nationale c'est à dire les enseignants bon alors dans 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 moins de la moitié des IME ces établissements il n'y a pas d'éducateurs sportifs bon ils font appel ou non d'ailleurs parce que là c'est aussi au bon vouloir et en fonction des budgets alors vous voyez toutes les contraintes auxquelles un directeur peut être confronté les équipements évidemment font défaut déjà dans le public fait défaut et puis trop souvent c'est noté dans le rapport l'éducation physique est faite dans une perspective rééducative alors se rééduquer se soigner c'est pas s'investir dans une culture partagée avec les émotions qui vont avec se dépasser c'est autre chose c'est très bien c'est très bien ça rentre pas en concurrence mais il faut pas que l'un se substitue à l'autre chacune des approches a sa pertinence alors dans les écoles maintenant école collège lycée la défenseur des droits que les raideront elle pointe bon pas spécialement sur l'éducation physique mais là le piètre accueil des élèves handicapés alors qu'est-ce qu'elle pointe le nombre d'élèves par classe beaucoup trop élevé enfin un professeur d'EPS qui accueille déjà une classe plus d'impose que ce dont il a l'habitude et qui en plus accueille des élèves avec une déficience et en plus maintenant il y a des déficiences qui posent des problèmes autres que propres à l'éducation physique mais des élèves avec des troubles psychiques à la fois il y a des particularités au niveau de la prise en charge physique de la prise en compte de la prise en charge mais bon il y a d'autres problèmes qui se posent vous occupez s'il y a un problème de comportement c'est pas facile les AESH on en parle beaucoup les aides aux enfants handicapés bon les dernières réformes qui ont eu lieu ça empêche finalement entre autres un suivi une participation une aide de ces personnes là moi j'ai vu dans ce que ça s'appelle les AVS auxiliaires et vies scolaires bon ça va être la même personne qui va suivre un enfant à la piscine durant l'année à partir du moment où la personne n'est plus là parce qu'elle doit travailler dans ses établissements et puis dans un autre et puis encore dans un autre c'est plus possible il n'y a pas de suivi et puis le passeport dont je parlais tout à l'heure le passeport cette aide 50 euros alors il est donné pour les fédérations scolaires uniquement à l'UXEL c'est-à-dire la fédération de sport scolaire pour enseignement privé alors eux ils touchent de l'argent mais pas les établissements publics pas les collèges pas les lycées publics donc on peut se demander si les élèves de l'enseignement privé ont plus de difficultés financières ou du moins leur famille que ceux de l'enseignement public alors il y a quelques aberrations comme ça qui mériteraient d'être considérées et Marie Barsak alors Marie Barsak c'est la directrice impact et héritage des Jeux de Paris voilà elle a dit entre autres chose intéressante que c'est entre 6 et 11 ans que se joue la pétence pour l'activité physique bon alors on ne découvre pas mais comme ça vient quand même une parole autorisée c'est vraiment entendre surtout qu'en tant qu'on sait qu'en Norvège par exemple plutôt que de mettre l'accent sur le sport au niveau tout de suite ils mettent l'accent sur une activité physique et sportive ludique dès le plus jeune âge voilà sans chercher la performance et la compétition tout de suite ce qui ne empêche pas d'avoir un excellent niveau au niveau international et pour terminer je dirais que cet accent qui devrait être mis sur l'école il est fondamental parce que l'école c'est la matrice de tous les bénéfices que l'on peut attendre de la pratique d'activité physique et sportive 4 4 5 5 6 7 9 11 11 12 12